lorsque vous avez un enfant précoce faut-il faire sauter une classe voilà le sujet que je vais aborder avec vous dans cette vidéo alors si vous vous posez la question de savoir si votre enfant doit sauter une classe c'est qu'en fait il doit être il doit s'ennuyer en classe sans doute il est malheureux peut-être qu'il est insupportable à la maison ou à l'école ou bien au contraire il est désabusé il est déprimé et donc je vais vous partager quelques réflexions à ce sujet dans cette vidéo je suis haute devateur thérapeute et coach de vie et j'ai moi même été confronté à ce problème c'est pour ça que je fais cette vidéo et j'ai quatre enfants de 21 18 15 et 8 ans et donc j'ai été concerné par cette question il ya quelques années et avec l'expérience le recul l'expérience professionnelle et l'expérience personnelle je voulais faire cette vidéo pour voilà alimenter partager quelques réflexions pour ceux et celles qui se posent la question pour leur propre enfant alors premièrement ce que je voudrais vous dire c'est que l'enfant est naturellement enclin à apprendre d'accord quand il est dans un environnement porteur quand donc l'environnement porteur c'est quoi c'est une famille éveillée attentive communiquante sécurisante ça c'est très important quand il n'y a pas trop de stress quand il n'y a pas trop de peurs qui sont véhiculés quand il ya un climat serein un climat ouvert un climat dynamique riche qui est ouvert à la curiosité qui alimente cette curiosité l'enfant en fait est naturellement poussé à apprendre d'accord il a naturellement envie de comprendre le monde qui l'entoure donc quand on parle d'enfants précoces globalement tous les enfants devraient l'être d'accord c'est enfin voilà en théorie tout le monde devrait tous ces enfants devraient être précoces on fait tout un foin de cette précocité d'accord mais en réalité si on répond aux besoins de l'enfant et les besoins de l'enfant sont multiples là je n'aborde pas ça dans cette vidéo mais les besoins de l'enfant sont multiples et se situent à plusieurs niveaux et bien il est naturellement ouvert il est naturellement précoce il est naturellement vif et je vous conseille un livre que vous pouvez lire très intéressant qui s'appelle les lois naturelles de l'enfant de céline alvarez quand les lois naturelles de l'enfant et où elle explique cela plus dans les détails et c'est vraiment c'est vraiment voilà il faut savoir en tant que parent que l'enfant il est naturellement fait pour apprendre si toutes les conditions sont réunies normalement ça se passe bien et cette histoire de précocité excusez moi je bouscule un peu notre égo de parent mais ça fait un peu plaisir à notre égo de parent de se dire nous avons des enfants précoces mettons sachons en tant que parent mettre notre égo de côté et faisons attention à ça d'accord c'est un peu le piège dans lequel nous pouvons tomber alors je dis pas qu'il n'y a pas des enfants oui qui sont particulièrement enfin au delà de la précocité vraiment extrêmement doué mais globalement tous les enfants devraient apprendre correctement si toutes les conditions sont bien réunis pour cet apprentissage d'accord et donc cette histoire de précocité c'est vraiment quelque chose du 20e siècle quoi alors deuxièmement à l'école d'accord il s'ennuie qu'est ce qui se passe donc il devient insupportable assolant il n'est pas assez nourri comme disent tous les parents et peut-être qu'il est donc très agité ou au contraire il est peut-être déprimé désabusé ou bien alors on peut aussi rencontrer un autre problème c'est qu'à force de n'avoir jamais travaillé parce que tout était tout le temps trop facile et bah finalement qu'en grandissant quand ils ils arrivent dans les classes de seconde première terminale batte ça s'invente pas il ya quand même un minimum de travail à fournir et là comme on ne sait pas travailler parce qu'on n'a jamais appris à travailler et bien l'enfant n'a pas n'a pas de bonne note et ce qui est ce qui est bizarre pour un enfant précoce parce que on peut se dire il est très intelligent mais en fait il n'a pas de bonne note tout simplement parce qu'en fait il n'a jamais appris à travailler donc ça c'est problématique et ce que je voudrais dire citer comme exemple aussi parce que je parle avec des mères à la sortie de l'école de mes enfants ou avec des clients que j'accompagne voilà ou des amis qui elles aussi ont des enfants et souvent c'est cette je vois cette tendance que les parents ont de dire ben voilà on a promis quelque part du rêve à nos enfants alors quand ils sont petits on espère que l'école va bien se passer en maternelle on leur dit que l'école ça va être génial que la maîtresse va être super qu'ils vont se faire des amis donc quelque part on leur vend du rêve et une mère de famille me disait récemment ben voilà on essaye de leur vendre du rêve pour que pour les aider à aimer l'école et maintenant ils sont dégoûtés ils sont désabusés parce que finalement l'école ne les nourrit pas assez et on leur promet monts et merveilles alors que en réalité la vérité la réalité c'est que l'école ça n'est pas tout rose c'est pas tout noir non plus on le sait parce que vous y est passé souvenons nous en tant que parents de nos années d'école et pourquoi raconter des histoires aux enfants pourquoi raconter aux enfants que l'histoire que l'école ça va être absolument sublime et merveilleux l'école ça n'est pas sublime et merveilleux l'école a des très bons côtés mais l'école a aussi des côtés pas faciles du tout et donc il faut pas attendre aussi de l'école plus qu'elle ne délivre aujourd'hui soyons réalistes d'accord dans l'école il y a des bonnes choses et il y a aussi des mauvaises choses il y a des bons profs comme il y a des mauvais profs il y a des profs des professeurs qui adorent leur métier et qui ont cette pédagogie dans l'âme et d'autres qui travaillent là parce qu'ils n'ont pas d'autre travail et qui et qui vont au travail comme comme ils iraient à l'usine ou ailleurs et qui n'aiment pas particulièrement leur métier c'est pareil partout dans tous les domaines il y a des des professeurs qui sont dévoués et d'autres qui s'en fichent complètement il y a des professeurs qui sont encourageants et d'autres qui sont qui au contraire rabaisse les enfants et qui sont décourageants donc donc soyons réalistes et ne racontons pas des histoires à nos enfants à ce propos là qu'est ce qu'on apprend à l'école en réalité l'école c'est quoi on apprend la vie en communauté d'accord on apprend à vivre selon certaines règles on apprend à se faire des amis on apprend des méthodes même si pour nos grands-parents les méthodes aujourd'hui sont loin d'être les méthodes d'avant-guerre ou d'après-guerre mais on apprend quand même un minimum de méthodes on apprend à raisonner introduction développement conclusion on apprend à répondre à une question on apprend à souligner quand on nous le demande on apprend à entourer on apprend à faire l'exercice et on apprend aussi à se concentrer on apprend à écrire un paragraphe on apprend à s'exprimer devant les autres on apprend aussi à gérer ce regard des autres aussi et et on apprend évidemment un minimum de deux choses en théorie à lire à écrire à compter voilà on apprend mais bon ça ça dépend aussi des programmes ça dépend des professeurs ça ça dépend des écoles bon ça c'est un peu plus variable mais l'école qu'est ce qu'elle délivre en fait elle délivre une sorte de formation d'esprit pour pouvoir gérer les infos dans la vraie vie gardez bien ça en tête ne demandons pas à l'école plus que ce qu'elle ne doit faire plus qu'est ce qu'elle ne fait en fait en réalité aujourd'hui d'accord aujourd'hui donc voilà ce qu'est ce qu'elle apprend la vie en communauté enfin je viens de vous citer les choses et donc ce qu'on apprend à l'école c'est surtout une formation d'esprit pour pouvoir gérer les informations qui sont eux dans la vraie vie d'accord je vais vous lire juste un petit extrait du livre dont je viens de vous parler de céline alvarez donc les lois naturelles de l'enfant et que je je vous recommande vivement parce que c'est vraiment très intéressant et je vois que j'ai attendez j'ai pas perdu la page j'ai plusieurs papiers dans la main là donc voilà et c'est ce qu'elle dit elle dit en fait toutes les expériences enfin là elle parle des petits mais c'est pareil vous vous décliner après pour les plus grands toutes les expériences sensorielles si simple et si naturelles sont celles qui nourrissent l'intelligence plastique de l'enfant en plein développement et ce sont elles qui sont irremplaçables donc c'est toutes les expériences que l'enfant fait sensorielle et plus tard donc quand l'enfant grandit donc dans la vraie vie qui sont elles absolument irremplaçables le matériel les 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 ce qu'on apprend à l'école le matériel n'offre pas le contenu en l'enfant à l'enfant il offre l'ordre pour ce contenu c'est à dire que l'école prépare l'enfant pour mettre les choses en ordre pour que les informations venant de l'extérieur ils puissent les ordonner correctement il lui permet d'organiser et de nommer certaines expressions que le monde lui a déjà apporté en fait c'est ça pour moi l'école donc elle continue en disant l'essentiel du raffinement sensoriel de l'enfant a donc lieu en dehors de ses activités didactiques il s'agit de favoriser la vie de proposer en complément des activités qui permettent d'ordonner et de s'approprier les informations sensorielles qu'elle offre à l'enfant donc ça c'est page 180 de son livre et tout ça pour vous dire qu'en fait nous ne devons pas demander à l'école plus que ce qu'elle n'offre aujourd'hui nous devons pas c'est ça le problème quand on nous sommes des parents et que nous avons des enfants entre guillemets précoces on dit l'enfant n'est pas assez nourri mais ne demandons pas à l'école plus que ce qu'elle ne délivre aujourd'hui d'accord donc si vous trouvez que votre enfant n'est pas assez nourri à l'école c'est fort probable d'accord parce que dans une classe de 30 élèves avec les programmes qui laissent plus ou moins à désirer les professeurs qui sont plus ou moins bon plus ou moins excellent enfin avec la réalité je suis pas en train du tout de casser l'école mais mais au contraire de de voir qu'il ya des choses excellentes et en même temps que que la réalité c'est que tout n'est parose l'implication humaine qui est plus ou moins bonne et bien ce n'est pas de l'école qu'il faut attendre un enseignement complet et total en fait l'école délivre un certain enseignement que je vous ai que voilà que la vie en communauté etc dont je viens de vous parler mais en fait c'est à l'extérieur qu'il nous faut nourrir les enfants d'accord alors attention ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'inscrire notre enfant à mille et une activités d'accord parce que c'est le c'est ça le piège c'est à dire quand on a un enfant qui a faim qui a soif de nourriture de d'apprentissage on se dit je vais l'inscrire là je vais on va lui faire faire du dessin on va lui faire faire ci on va lui faire faire ça et l'enfant il se retrouve avec un agenda de ministre et ça n'est pas la réponse non plus à la question ce n'est pas en l'inscrivant à l'extérieur que ça va remplir sa soif ça peut un petit peu mais pour moi ça n'a rien à voir parce qu'il s'agit de cultiver à la maison une éducation ouverte sur le monde en fait l'éducation elle se fait à la maison évidemment l'école offre plein d'autres avantages mais c'est à la maison dans l'environnement que nous nous offrons à nos enfants que nous allons véritablement remplir ce 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 gap remplir ce 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 manque dont l'enfant est en est en carence d'accord il s'agit d'avoir un état d'esprit à la maison d'analyse de synthèse et de partager et de nourrir ça avec nos enfants et comment et bien en ayant des conversations construites avec nos enfants des conversations qui durent parce que aujourd'hui on est au au moment du du zapping où on zappe on clique en permanence les enfants zappent d'un d'un surtout en plus ils ont l'habitude des réseaux sociaux ils cliquent et zappent en permanence ça va c'est beaucoup trop rapide et si nous voulons apprendre à nos enfants à se nourrir à synthétiser à analyser il faut pouvoir rester sur des sujets suffisamment longtemps il faut pouvoir avoir des sujets de conversation qui sont pas sans cesse hachés et sans et qui zappe de sujet qui change de sujet en permanence mais pouvoir approfondir les choses d'ailleurs à ce propos vous pouvez aller voir sur mon blog aller à l'essentiel où vous allez trouver un article qui s'appelle il me semble de mémoire de quoi parlons nous à nos enfants de quoi parlons nous avec nos enfants c'est tout un article pour savoir comment justement élever le débat avec nos enfants ça c'est vraiment fondamental en fait c'est créer à la maison un environnement porteur et surtout cohérent par exemple nous parents on voudrait que nos enfants lisent s'intéressent à plein de choses d'accord mais est ce que nous parents nous lisons est ce que nous parents nous nous intéressons à plein de choses parce que vous savez que les enfants ils apprennent surtout donc de faire comme nous si nous lisons ils vont lire si nous nous intéressons à certains sujets ils vont aussi par mimétisme s'intéresser à certains sujets si nous avons cette ouverture d'esprit sur le monde ils vont ça va déteindre sur eux donc c'est là l'apprentissage c'est à la maison que ça se passe l'école prépare le terrain l'école demande une méthodologie une méthodologie l'école ouvre d'une certaine façon à apprendre l'apprentissage sur le monde sur sur les autres la vie en communauté l'école apprend plein d'autres choses mais à la maison si nous sentons que l'école notre enfant n'est pas nourri et bien ça se passe à la maison à la maison puis bien sûr à l'extérieur c'est à nous de conduire les enfants vers l'extérieur mais véritablement c'est à nous parents et à l'environnement adulte ou familial d'être porteur et c'est de notre responsabilité tout ça donc est-ce que nous partageons est-ce que nous avons des hobbies est-ce que nous le partageons avec nos enfants et par exemple en tant qu'adulte comment est-ce que nous gérons les écrans si 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 nous voulons que nos enfants ne s'ennuient pas etc si nous voulons que les de nos enfants gèrent intelligemment les choses gérons aussi nous intelligemment les choses et soyons surtout cohérents dans le message et dans la façon dont nous vivons en fait est-ce que par exemple nous nous interrompons notre écran notre téléphone ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir regarder notre enfant dans les yeux et 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 communiquer véritablement avec lui ou est-ce que nous répondons de façon distraite sur notre téléphone notre ordi quand il nous parle donc ça commence là en fait est-ce que est ce que nous réfléchissons ensemble est-ce que nous imposons à nos enfants des idées toutes faites oh ben le gouvernement il n'a rien compris point à la ligne ou est-ce que nous invitons à la réflexion est-ce que nous nous invitons à l'ouverture est-ce que nous essayons de réfléchir ensemble est-ce que nous parlons de tout de politique d'économie de la nature de nos émotions ça c'est fondamental un blocage fondamental chez les enfants dans les troubles de l'apprentissage qu'on rencontre et qui est fondamental c'est c'est les émotions est-ce que nous prenons le temps d'écouter et d'aller au fond du des sujets des petits soucis de nos enfants est-ce que nous écoutons nos émotions est-ce que nous parents nous exprimons nos émotions parce que ça va dans les deux sens je vous rappelle que si nous voulons que ça marche il faut être cohérent donc si nous trouvons que les enfants n'expriment pas beaucoup ce qui se passe dans un cours de récréation ou plus tard adolescent qu'il n'exprime pas beaucoup est-ce que nous en tant que parents nous exprimons aussi nos émotions nos ressentis sur un certain nombre de sujets ça va dans les deux sens donc ça c'est juste fondamental est-ce que en fait on voudrait que notre enfant se s'intéresse au monde mais est-ce que nous offrons à nos enfants des jeux vidéo parce que ça pour l'ouverture au monde c'est c'est zéro quoi en plus ça ça abîme le cerveau tout le monde le sait donc soyons cohérents dans notre message arrêtons d'offrir des jeux vidéo à nos enfants et commençons plutôt à offrir des livres à les intéresser à autre chose et surtout appliquons tout ça d'abord à nous parents donc n'attendons pas plus que ce que l'école nous offre ne nous ne racontons pas d'histoire non plus en leur peignant un tableau idyllique alors que c'est pas la réalité certains certains professeurs font peur certains professeurs sont pas sympas d'autres sont des crèmes d'autres sont passionnants d'autres sont absolument merveilleux mais quand quand un enfant est malheureux à l'école parce qu'un professeur ça ne va pas et bien accueillons ça et n'essayons pas de dire mais il va t'apprendre des choses mais c'est bien quand même non sachons accueillir la réalité de ce que vivent aussi nos enfants soutenons accueillons apprenons leur aussi la patience et le recul d'accord si c'est aussi ça c'est que c'est apprendre là c'est apprendre la vie tout simplement donc il ya un autre point voilà un autre point aussi que je voulais aborder et qui me semble vraiment très important pour justement savoir si nous voulons faire passer faire sauter une classe à notre enfant qui qui est précoce c'est que enfin en fait notre enfant peut avoir des capacités intellectuelles créatives scolaires grandes il peut avoir des très grandes capacités et je vous ai dit si en plus il est nourri et que le vous créez un climat favorable chez vous et du coup votre enfant est très perspicace il peut effectivement avoir de faire preuve de grandes capacités intellectuelles une sorte de maturité intellectuelle mais attention parce qu'il ya aussi la maturité affective la maturité psychologique la maturité humaine et là on peut être tout à fait un décalage et quand ils sont tout petits ça peut ne pas se voir cette maturité affective etc et puis effectivement peut-être qu'il peut être assez mûr à certains moments de la vie mais vous savez quand on se pose la question d'un saut de classe ça se passe toujours dans les dans les petites classes et en général quand c'est comme ça et bien nous parents nous sommes jeunes nous manquons aussi un peu d'expérience et on et vous savez avec le recul puisque moi mon aîné maintenant va avoir bientôt 22 ans avec avec le recul mais je m'aperçois que que c'est vrai à certains moments les enfants peuvent être peuvent avoir de la maturité humaine et puis et et moins selon avec le recul et peuvent tomber dans l'adolescence dans zéro maturité et puis finalement avoir beaucoup plus de maturité sur six mois plus tard six mois dans une dans la vie d'un enfant même même adolescent c'est énorme et donc parfois quand il ya la question du saut de classe pose dans les petites classes l'enfant peut très bien sauter une classe il n'y a pas de problème tous les enfants pourraient sauter des classes vous savez tous les enfants si si on les prenait par la main ils pourraient sauter plein de classes comprendre plein de choses mais là où ça pêche c'est la maturité affective et et si vous voulez dans le processus de développement c'est ce que je viens de vous dire donc six mois dans ce développement de l'enfant c'est juste énorme d'accord et ce qui est ce qui est important justement c'est qu'il se retrouve finalement dans sa tranche d'âge parce que finalement les tranches d'âge surtout dans ce développement de l'enfant ça compte énormément et ça on ne le voit pas tout de suite quand l'enfant est petit et quand votre enfant à 16 ans 17 ans et que en première terminale il s'agit de d'ensuite de faire de faire le point sur ce qu'il veut faire plus tard et bien six mois de plus et bien ça n'est pas de trop ça je peux vous l'assurer quand il s'agit de 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 savoir ce qu'on veut faire plus tard et bien c'est à ce moment là que le saut de classe peut pêcher alors évidemment ça peut moins pêcher c'est chez certaines filles parce que les filles sont un peu plus mûres que les garçons de façon générale c'est une généralité mais donc c'est bien que et puis bon les garçons parfois ont un peu plus de mal à savoir ce qu'ils veulent faire plus tard bon ça dépend c'est une généralité aussi mais c'est vrai que un saut de classe pour un enfant et puis terminé ensuite en terminale avec un an de différence avec avec les uns et les autres et bien ça peut faire toute la différence c'est à dire que vraiment parfois avoir un an de plus et être vraiment dans sa tranche d'âge ça peut laisser aussi l'enfant la maturité nécessaire pour savoir ce qu'il veut faire plus tard déjà 17 ans c'est hyper jeune pour savoir ce qu'on veut faire dans la vie mais alors imaginez à 16 ans choisir sa formation professionnelle à ce moment là et bien ça devient quand même très compliqué donc pensons à ça évidemment quand on pense au saut de classe petit on ne voit pas encore tout ça mais après six mois un an ça fait la différence vraiment ça c'est quelque chose que je peux vous transmettre et que j'ai vu avec le recul avec mes enfants quand quand ils commençaient à rentrer dans les grandes classes donc il s'agit voilà en terminale de faire des choix pour l'orientation bah six mois de plus c'est pas trop c'est ce que j'ai écrit sur mes notes et donc ce dernier point me paraît absolument crucial parce que quand on parle de saut de classe l'enfant est jeune nous aux parents on est inexpérimenté et puis ça flatte un peu notre égo en se disant bah mon fils ou ma fille voilà est précoce il peut sauter des classes mais je peux vous garantir que grande quantité d'enfants peuvent sauter des classes surtout si en plus ils sont dans un environnement porteur mais avec le recul je trouve que l'essai dans sa tranche d'âge c'est c'est vraiment important évidemment pour ceux qui sont nés en janvier ça se discute d'accord soyons pas abornés et puis si c'est une fille en plus et qu'elle a mal de la maturité oui ça se discute mais parfois c'est c'est moi je vois mes filles quand quand elle parmi leurs leurs amis quand celles qui ont sauté des classes et bien ça se sent dans le groupe d'amis et et c'est pas évident à gérer en fait pour les uns et pour les autres donc conclusion moi je suis personnellement pas très favorable à un saut de classe et je suis contente de ne pas l'avoir fait même je me souviens qu'à l'époque on m'avait proposé c'est un truc de fou elle proposait de sauter deux classes et je suis très contente de ne pas l'avoir fait parce que finalement mon fils en terminale il s'est réveillé au deuxième troisième trimestre de terminale pour pour savoir ce qu'il voulait faire donc vous imaginez avec un saut de classe ou deux sauts de classe ça aurait été on se serait trompé complètement d'orientation et et ça aurait été vraiment difficile à vivre je pense pour lui donc je trouve que voilà ne faisons pas tout un foin de ces enfants précoces si votre enfant précoce il est juste normal et c'est 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 qu'il ya un bon climat de deux deux dynamiques d'ouverture et qu'il faut une nourrir et donc je vous rappelle que cette nourriture c'est à nous parents que ça à cela nous incombe en tant que parents de de nourrir ce cet enfant et ne demandons pas plus à l'école que ce qu'elle ne fait elle fait des choses absolument formidable mais elle ne fait pas tout donc c'est vraiment à nous de pallier à ça et donc donc premièrement on a vu que tous les enfants sont faits pour apprendre lisez le livre de céline alvarez les lois naturelles de l'enfant vraiment je vous recommande ce livre qui est très bien fait et cette femme a fait une expérience très intéressante dans les banlieues et vous apprendrez certainement tout un tas de choses donc tous les enfants sont faits naturellement pour apprendre d'accord et quand on répond réellement à leurs besoins et quand le climat est vraiment favorable après voilà c'est la vie quand ça marche pas c'est qu'il ya d'autres choses à comprendre d'autres freins et et n'oublions pas nos enfants sont là pour nous montrer le chemin nous nos enfants sont là pour nous faire grandir nos parents et donc pour nous nous pousser dans nos retranchements et et nous faire avancer dans notre vie d'accord donc premièrement tous nos enfants sont précoces de deuxièmement voilà n'attendons pas plus de l'école nous l'école offre une méthode l'école offre tout un tas de choses mais nous avons la responsabilité de nourrir le cadre qui est offert par l'école et troisièmement n'oublions pas que cette maturité c'est important et laisser son enfant dans sa tranche d'âge et ben c'est pas du luxe c'est bien et c'est bon voilà ça c'est ce que je voulais vous vous partager pour moi en fait voilà juste une petite dernière petite chose résoudre à une précocité par un saut de classe ça n'est pas la solution d'accord éventuellement si vraiment c'est problématique si l'enfant est vraiment malheureux changeons d'école si c'est possible bien sûr mais n'ayons pas peur de ces passages à vide c'est ça que je veux vous dire c'est vraiment important n'ayons pas peur de ces passages à vide n'ayons pas peur de ces moments difficiles dans les amitiés parce que ça dure quelques semaines je vois vraiment avec le recul qu'il ya eu des périodes pas facile de trois mois pas facile et on remonte et à la récréation il n'y a plus personne et on joue plus et et ça revient mais c'est aussi ça l'apprentissage de la vie n'ayons pas peur de de ces moments que qui sont pas faciles à vivre pour nos enfants et pas facile à vivre pour nous mais ça fait partie de la vie et nous devons passer par là nous devons affronter ces moments là pour apprendre et grandir aussi nous devons accompagner nos enfants nous ne devons pas à moindre problème sauter sur 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 la solution tout de suite évidemment ne soyons pas idiots quand il ya un véritable problème prenons les prenons les choses en main on va pas laisser un enfant alors qu'il est en plein harcèlement voilà c'est évident tout ça mais n'ayons pas peur aussi de ces passages à vide n'ayons pas peur aussi de 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 nous remettre en question en tant que parents soutenons nos enfants nourrissons le autrement à la maison dans la vraie vie et expérimentons déjà ça et vous allez voir en expérimentons en expérimentant en nourrissant à la maison en étant plus cohérent nous en tant que parents en en ouvrant le débat en ayant des conversations profondes suivies analyse qui analyse qui sont de synthèse et et tout ça dans la joie et dans une communication profonde est vrai avec nos enfants je peux vous dire que là il ya plein de choses qui vont se révéler à vous c'est ça c'est une vraie joie après de pouvoir accompagner nos enfants là dedans et dernier point nos enfants ne nous appartiennent pas en fait nous sommes les heureux accompagnateurs de nos enfants nos enfants nous sont donnés nous sommes là pour essayer de les faire accoucher de leur plein potentiel mais ils ne nous appartiennent pas et donc nous sommes nous avons là le devoir de les protéger de les sécuriser ou de réveiller le potentiel qui qu'ils ont en eux mais ils ne nous appartiennent ils ne nous appartiennent pas donc soyons vigilants de ne pas vivre par procuration à travers soyons vigilants de ne pas les empêcher de vivre ce qu'ils ont à vivre et qui va forger leur personnalité et leur force en réalité accompagnons les à travers ce chemin pour devenir des hommes et des femmes debout tout ça dans une écoute et dans une communication profonde est vrai donc voilà si cette vidéo vous apporte un éclairage vous a plu n'hésitez pas à la transmettre n'hésitez pas à la partager mettez moi un petit pouce bleu si vous si si ça vous a plu s'il ya des choses qui ont résonné en vous n'hésitez pas également à faire un tour sur mon blog aller à l'essentiel où je vous propose des guides gratuits pour une vie plus sereine une vie pour sortir du tourbillon de votre vie aller voir aussi mon livre sur amazon le pouvoir des émotions et je vous souhaite d'aller à l'essentiel dans votre vie merci Merci.